Coucou tout le monde ! Je reprends du service ! Alors déjà pour vous dire parce que je ne l'ai pas dit à tout le monde. Je ne suis plus à Brighton, je ne suis plus en Angleterre. La France a gagné hier et nous sommes champions du monde. Ce matin je me suis réveillée à 4h30 avec l'idée folle de venir à Paris. Voilà parce que j'étais là en 98 et je ne pouvais pas rester à Bordeaux comme ça alors qu'il allait avoir un truc de malade mental. Donc j'ai attrapé un blabla car et voilà là il est 15-16h et donc je suis à Paris ! Il y a la foule qui commence à arriver. C'est le feu ! On voit un peu là-bas au loin. Donc là on est à la Concorde, il y a la tour Eiffel qui est derrière et je vais me faire écraser. Il y a une foule, on ne peut pas avancer. Voilà, on est en place, on attend le bus donc on s'occupe comme on peut. On chante, on danse, ça fumigène. Et on n'a pas de rire ! 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 On n'a Et là, le truc le plus ouf arrive. Ça, c'était juste magique. Ça, c'était juste magique. On est le mardi 17 juillet. Je viens juste de rentrer de Paris. J'ai pris le train à 6h du matin, puisque le train que j'avais réservé hier... Oui, il faut m'excuser, je suis dans un état second vu le nombre d'heures de sommeil de ce dernier jour. Aucun regret d'être allée à Paris sur un coup de tête. C'était génial. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai passé un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Maintenant, je pense que vous avez un peu compris. Moi, j'adore les coups de folie, les trucs qui me passent par la tête. Y aller. Ça, c'était génial. Être à Bordeaux et me retrouver là en 2h à Paris sur les champs avec tout le monde. C'était fou. Petit clin d'œil à Bordeaux, bien sûr, parce que c'était le feu à Paris. Mais là, il y a quelque chose qu'on ne voit que dans le sud-ouest. Je vous embrasse fort, à bientôt.